Aujourd'hui, je suis au colloque de la COPS. J'ai le bonheur de m'entretenir avec Stéphane Lavoie, qui est conseiller pédagogique dédié à Campus Récits. Bonjour Stéphane! Bonjour! Stéphane, qu'est-ce que c'est les récits? Qu'est-ce qu'on doit? Comment être des récits? Bien, le récit, c'est le réseau pour le développement des compétences à l'intégration des technologies. Donc, c'est une gang de conseillers pédagogiques qui sont là pour aider les enseignants à intégrer les technologies dans leurs pratiques. Wow! Puis, vous avez un récit qui est national, donc qui chapeaute les grands domaines d'enseignement. Puis, il y a des conseillers pédagogiques qui sont dédiés dans leur milieu, dans chacune des commissions scolaires. Puis, ensemble, comment tu décrirais l'expertise que vous transmettez dans les milieux? Ben, disons, il y a quatre niveaux de services. Il y a le service de coordination au ministère. Oui. Ensuite de ça, il y a les services nationaux. Il y en avait 11 avant. Maintenant, je pense qu'ils sont rendus à 14, dont le service Campus Récits. Il y a les services régionaux à la FGA. Et il y a les services locaux. C'est là qu'on retrouve la majorité des conseillers pédagogiques. Au moins, un maintenant, souvent deux par commission scolaire. Ce qui fait qu'on est rendus 190 dans le réseau du Récit pour soutenir l'intégration des TIC en classe. Expertise très diversifiée. Oui, hein? Donc, l'idée, c'est de se connaître pour savoir qui a les forces dans quel domaine. Donc, par exemple, je parle d'impression 3D. Ben, je sais que mon collègue Steve Morissette, puis Michel en Gaspésie-les-Îles, Steve à Sorel-Tracy, c'est les deux, si tu veux, les experts, ceux qui sont le plus en avant. Alors que si je parle de réalité virtuelle, je sais que c'est deux autres personnes qui sont... Fait que le fait de connaître qui connaît quoi, ça nous donne une belle efficacité pour aider les enseignants. Pour collaborer. Puis là, la COPS, pour vous, c'est un point central, c'est un moment clé pour les conseillers pédagogiques des Récits? Oui, oui, tout à fait. La COPS, c'est comme le congrès où on doit absolument être présent pour justement sortir de notre milieu, et montrer, rayonner auprès de la province, auprès des enseignants. Souvent, on est méconnu, puis la COPS, c'est comme un lieu de convergence intéressant pour nous permettre de partager, de diffuser, de rayonner. C'est ça. Vous prenez part à l'organisation de la COPS. Tout à fait, tout à fait. Toi, d'ailleurs, tu... La preuve, je fais partie de l'équipe de bénévoles de la COPS depuis 10 ans maintenant. Puis, j'anime presque à tous les ans, j'anime à un ou deux ateliers. Puis, mes collègues aussi, Récits, il y en a plein. On constitue quoi? 70 % de la programmation, c'est des conseillers Récits qui animent. Wow! Qu'est-ce que tu dirais que ça vous apporte d'être présent dans cet événement-là particulier de la COPS? C'est comme un mariage qui est naturel entre la COPS, qui représente ses membres, et qui offre des opportunités. Puis, nous, on est là pour offrir ces opportunités. Ça fait que c'est un mariage qui est tout à fait naturel. C'est ça, de visibilité, d'expertise, de collaboration entre collègues, de Récits. Avec le plaisir, c'est sûr. On a toujours du plaisir à être ici. C'est vrai, on l'entend dans les corridors, on l'entend dans les ateliers, on l'entend dans toutes les activités entourant la COPS. Qu'est-ce que tu lancerais comme invitation à des personnes qui n'ont pas encore vécu le colloque de la COPS? Bien, c'est de venir. Il faut venir à la COPS. C'est vraiment un lieu par excellence pour se former au numérique. Un bénévole de longue date, impliqué sur le conseil d'administration. Tout à fait. Merci beaucoup, Stéphane. Plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501